C'est important d'avoir un permis de conduit avant d'arriver au Canada, car généralement il n'y a que les grandes villes qui sont bien desservies par les transports en commun. Et comme vous le savez, le Canada c'est un grand territoire, c'est-à-dire plus de 9 millions de kilomètres carrés. Ce qui implique que ce sera différent de ce que vous avez l'habitude de voir en Afrique ou en Europe. Ici, les villes ne sont pas vraiment concentrées, mais elles sont plutôt assez éparpillées. Donc pour aller d'un endroit à un autre, ça prend beaucoup de temps. Et croyez-moi que vous allez être surpris par exemple quand vous allez voir comment est-ce qu'une ville est lâche et quand vous dites que cette ville n'a que 50 000 habitants. Et puis l'avantage d'avoir un permis de conduit en arrivant, c'est que si jamais vous êtes étudiant, vous pouvez conduire pendant toute la durée de vos études sans avoir besoin de prendre un permis de conduit canadien. Si jamais vous êtes travailleur ou résident permanent, vous devez changer votre permis de conduit 6 mois maximum après la date de votre arrivée sur le sol canadien. Si jamais vous voulez continuer à conduire. C'est là où ça devient intéressant d'avoir un permis de conduit avant d'arriver. Parce qu'il faut savoir que si vous avez un permis de conduit ailleurs, en fait, le processus pour obtenir un permis de conduit canadien est plus simple que si jamais vous n'avez jamais eu de permis de conduit dans votre vie. Donc je peux vous prendre le cas du Nouveau-Brunswick. Si jamais vous avez un permis de conduit à l'étranger, vous pouvez une fois venir ici faire l'examen théorique. Et puis si vous réussissez l'examen théorique directement, allez faire la pratique. Ça, c'est bien sûr pour la plupart des pays africains parce qu'il y a des pays européens, par exemple, pour lesquels ils vont directement reconnaître le permis de conduit. Donc s'ils ont un permis de conduit européen, on va directement leur donner le permis de conduit canadien par la suite. Mais pour ceux qui ont, par exemple, des permis de conduit africains, donc vous faites de la théorie. Et une fois que vous avez réussi la théorie directement, vous pouvez faire la pratique. Si vous n'avez pas de permis de conduit, une fois que vous réussissez la théorie au Nouveau-Brunswick, vous devez attendre 10 à 12 mois, dépendamment de si vous êtes parti à l'auto-école ou pas, avant de pouvoir faire l'examen pratique qui vous permettra de pouvoir conduire par vous seul. Et si je vous prends l'exemple du Québec, au Québec, l'auto-école est obligatoire. Donc vous devez payer une auto-école pour faire des coûts de conduite là-bas. Et je peux déjà vous dire que ce sera forcément plus cher que dans votre pays d'origine, pour ceux, par exemple, qui viennent de l'Afrique. Et en plus d'avoir fait l'auto-école, au Québec, vous devez attendre environ 10 mois minimum avant de venir faire la pratique. Donc vous voyez que si jamais vous êtes en urgence ou si jamais vous avez besoin d'un véhicule pour aller au travail, les choses vont se compliquer pour vous. Et il faut également garder à l'esprit que même si vous êtes dans une grande ville, généralement, si vous voulez avoir, par exemple, deux emplois, Ce serait bien plus pratique d'avoir un véhicule qui vous permettra de quitter de l'emploi 1 pour aller à l'emploi 2, puisque généralement, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour ça. Si jamais c'est possible, pensez à faire votre PM2 conduit dans le pays dans lequel vous êtes et ça vous facilitera la tâche ici.